Nous sommes au Luxembourg, mesdames et messieurs. Caféine, votre émission est venue à la rencontre d'un jeune prodige. Aujourd'hui, nous parlerons football. Comme vous l'aurez vu, je suis dans le terrain de l'Union Titus Pétanche, une équipe de première division ici au Luxembourg, qui a encensé un jeune Congolais, d'origine Congolaise, un jeune Belge, qui joue ici. Il s'est démarqué depuis ces dernières saisons également. En étant l'un des puissants attaquants, mesdames et messieurs, de la première division. Il s'appelle Jordi Soladio. Nous allons le rencontrer et vous verrez également qu'au cours de ce match qui se tiendra ici, dans ce stade, il va nous faire une belle représentation de ce qu'il est et de ce qu'il fait, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avons voulu parler match. Vous aurez autour de lui également les gens qui constituent son staff et également plusieurs personnes qui sont venues le soutenir aujourd'hui. Je ne serai pas seul, je serai avec ses confrères également dans les tribunes et rien que pour vous faire plaisir. Donc pour vous qui nous suivez également ce soir, pour vous qui nous suivrez ailleurs en RDC ou en République démocratique du Congo, Média Plus Télévision va vous présenter un jeune prodige. Notre mission, c'est de faire des stars, mais également d'accompagner des stars. Café In, comme nous l'avions dit, c'est le grand café, c'est le café fort. Et aujourd'hui, nous prenons le café ici au Luxembourg. Suivez-nous. Changement des caps, mesdames et messieurs. Dans votre émission Café In aujourd'hui, qui est au cœur du Luxembourg. Nous sommes venus ici présentement dans ce stade qui appartient à l'Union Titus Pétanche, qui est un club de première division qui joue ici au Luxembourg, à la rencontre d'un jeune prodige, un jeune qui se démarque et peut-être un jeune qui va faire des merveilles aujourd'hui, là dans ce stade que vous voyez, parce que son équipe va jouer contre une autre équipe, effectivement, de deuxième division, et qui s'appelle Progrès, mesdames et messieurs. Je n'en dirai pas plus. Vous découvrirez qui il est, ce jeune homme. Vous le verrez sur le terrain. Et bien après cette introduction, vous le rencontrerez. Nous ne serons pas seuls, mesdames et messieurs, avec nous, les mamans qui sont venues de Belgique. Elles sont ici. Elles représentent l'association Écho des mamans congolaises. Elles sont venues soutenir cet enfant du pays, ce moine Mboka. Batata ma maman, vous aurez l'occasion de rencontrer ma maman présidente de l'association qui viendra et avec laquelle je vais m'entretenir ici, qui va nous dire quelles sont ses impressions et pourquoi elles sont ici. C'est un plaisir de nous expliquer pourquoi vous êtes ici présentement. Maman présidente. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir maman présidente. Alors, qu'est-ce qui vous emmène ici aujourd'hui, c'est quoi vraiment l'objet de votre venue ? A chaque fois qu'il y a affiche du pays, à chaque fois que le Congo est debout, nous on s'est dit on doit être là, on doit accompagner le Congo. Les juniors c'est un fils du pays et il fait honneur au Congo. Donc c'est comme ça qu'on est là. Donc elles sont venues ici pour soutenir Jordi Soledio qui va jouer ici dans ce terrain, mesdames et messieurs. Elles sont là, les mamans. Et quand les mamans soutiennent leurs fils, mesdames et messieurs, c'est qu'il va avoir un grand résultat, une belle réussite. Alors, pour le donner aux mamans, moi je vous ennuie, je vous ennuie, à chaque fois que je vous ennuie. Je vous ennuie. Papa, si vous vous ennuie, vous les ennuie, vous les ennuie. Vous les ennuie, vous les ennuie. Donc, je vous ennuie. Vous le donnez ici à vos télés. Je vous ennuie. Je vous le donnez ici. se passe et que des mamans congolaises s'y trouvent. Voilà. Pour la bien à Congo, pour la bien à la communauté Nabiso, nous sommes toujours là. Maman présidente, alors, on a un fils qui va jouer bientôt, quel est le souhait? Bon, on a un fils qui va jouer bientôt. Asuka, Kakawa, toi, Kula Namboka, Babenga, Balobake, Mouanoyo, ton mona qui est, Asalebi Loko, Asalebi Kamwisi, et Sengeni Azong Namboka, il y a une équipe nationale. Surtout que lui-même, il tient à jouer une équipe à Congo. Donc, il faut que toi et toi, pas viser à tes joueurs, pas viser à tes joueurs, pas viser à tes joueurs, pas pousser à tes joueurs. Voilà. Eko des mamans ne va pas partir, elles sont là avec nous. On va les reprendre tout à l'heure, mesdames et messieurs, juste après ce match. Et nous aurons également les témoignages avec le staff du jeune Jordi Sola Diokie, il est là avec nous. La rencontre qui opposait le club Uniantitus Pétanche au club Progrès a été marquée notamment par un froid rude. Ça n'a pas empêché les deux équipes de se rencontrer et de faire valoir leur jeu sur le terrain. Il aurait fallu attendre la deuxième partie de cette rencontre afin de voir le joueur Abreu obtenir un penalty permettant ainsi à son club de pouvoir égaliser dans toute la sérénité. il faut ça. Allez, 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 allez ! Sans cette égalisation aurait peut-être marqué un but et s'il était question d'une victoire ici aurait obtenu 7 points sur le championnat, sur le classement du championnat de cette ligue luxembourgeoise. Il faut reconnaître qu'il y a eu une forte délégation qui venait de Belgique. Cette forte délégation est venue soutenir l'enfant prodige qui joue également pour le club Uniantitus Pétanche qui n'est d'autre que Jordi Soladio qui jouait, qui est un attaquant et qui jouait également la première partie de ce match. Il a dû déléguer sa partie afin de se ressourcer dans cette deuxième partie afin d'être gardé en bonne forme notamment pour la prochaine rencontre qui permettra à ce club de confirmer son classement dans la première partie. Alors, le match vient de finir ici présentement dans ce stade entre l'Uniantitus Pétanche et nous avons ici une personne avec laquelle nous allons nous entretenir bien après. Mais juste une question d'avoir les impressions. Alors Jordi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ? Comme le coach nous avait prévenu où c'était un match très costaud. Le terrain aussi très lourd et voilà, c'est les guerriers qui allaient remporter ce match. Maintenant, du début à la fin, on n'a pas lâché, on n'a pas lâché et dommage qu'ils ont annulé un goal aussi. Et malgré ça, on a montré qu'on était costaud et qu'on méritait aussi de ces trois points. Alors, c'est la suite ici présentement où nous sommes également dans ce stade, dans les locaux de ce stade qui a réuni la rencontre entre Union Titus Pétange et une équipe adverse également qui était ici présentement. Je suis avec le directeur sportif également de l'Union Titus Pétange qui est ici, qui n'est autre que Yacine Benajiba qui est avec nous et qui va nous donner ses impressions sur notre jeune confrère qui est en train de faire vraiment un bon travail au sein de cette équipe. Alors, M. Yacine, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous avez fait la première rencontre de Jordi Soladio ? Écoutez, c'est une toute nouvelle équipe que j'ai formée cette année. Cet été, il y a eu énormément de changements. J'ai quand même écarté 19 joueurs de cette équipe et j'en ai ramené 20 nouveaux, dont Jordi. Je l'ai analysé de fond en comble avec le boulot qu'il faisait en D1 amateur en Belgique et je dois dire qu'il faisait du bon boulot. Il est encore tout jeune, il a une marge de progression énorme. Il a toutes les qualités pour pouvoir exploser chez nous et espérons clairement pouvoir jouer l'Europe afin qu'il puisse avoir de la visibilité. Mes joueurs, comme je dis toujours, s'ils peuvent exploser dans un plus grand club, je serai le premier à leur faciliter la vie. Donc voilà, il est sur une belle spirale. Le dernier match, il nous a mis un doublé contre la jeunesse très intéressant. Ici encore, il sort un gros match. Il aurait pu encore peut-être avec un peu de chance éventuellement marquer, mais clairement, on est très contents de lui. Vous êtes très contents de lui. Alors, juste une façon de savoir pour vous, est-ce que vraiment sa performance s'est améliorée, elle est allée de fin en compte ? Elle a connu une belle progression ou plus ou moins encore du travail à faire ? Déjà, c'est un joueur qui a la tête sur les épaules, c'est-à-dire qu'il a les pieds sur terre. À un moment donné, il jouait un peu moins, il revenait de blessure et il n'a jamais baissé les bras, au contraire. Il a une très bonne mentalité, il a une très bonne force mentale. À partir de là, je pense qu'il pourra y arriver, c'est ce qu'on espère pour lui. Oui, il s'améliorait clairement. C'est un joueur qui s'améliore jour après jour parce qu'il est tout jeune et il a une grosse marge de progression. Je ne parlerai pas de la même façon envers un joueur qui a 28-29 ans. Ici, on parle d'un joueur qui est tout jeune, clairement. Donc, sa progression est énorme et je ne le vois que s'améliorer de plus en plus. D'accord. S'améliorer de plus en plus et chose qu'il fait. Mais le fait qu'il soit sorti aujourd'hui au cours du match en deuxième partie, est-ce que ça vous a inquiété tout de même ? Non, bien sûr que non. C'est un noyau avec beaucoup de qualité. Il a de la concurrence. Il faut dire que mon crânier est quand même un attaquant qui est déjà à 8 buts chez nous. Donc, c'est un tout autre profil. Aujourd'hui, Soladieu est un joueur qu'on peut lancer en profondeur parce qu'il est très rapide et très puissant. Contrairement à Mokrani qui est spécifiquement un pivot. De ce fait, on a privilégié aujourd'hui Jordi Soladieu mais clairement, il y a de la concurrence. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi Fatou qui vient du LOSC. Il n'est pas seul. Pour le moment, il est numéro 1 et on espère que ça va continuer. Il faudra rester sur cette bonne spirale pour le deuxième tour. On va partir en Espagne en stage. Il faudra bien bosser. Et à partir des matchs amicaux, celui qui sera le plus performant sera titulaire pour le deuxième tour. Alors, on se dit déjà que le rendez-vous est pris pour quand ? Parce que là, c'est la trêve hivernale. La reprise, c'est pour quand ? Début janvier. Début janvier, c'est la reprise. Et puis après, début février, du 1er au 7 février, on part à Pinatar Arena à Mourcia. Il y aura des gros clubs. Il y aura Anderlecht, il y aura tout le monde là-bas. C'est un top endroit pour faire un stage. Vous avez déjà peur de ces gros noms d'Anderlecht ? Peur ? Non, rien du tout. Donc voilà, nous, on se concentre sur le Luxembourg pour le moment. On espère vraiment se faire connaître au niveau de l'Europe dès l'été prochain en espérant se qualifier pour une place européenne. On est bien partis, mais on doit rester les pieds sur terre. On regarde beaucoup le quatrième parce que c'est les trois premiers qui jouent l'Europe et le quatrième est quand même à 11 points de nous. Donc si on ne fait pas de bêtises, si on reste concentré au deuxième tour, on devrait pouvoir atteindre cet objectif. Alors un dernier mot pour tous ceux qui vous suivent, tous ceux qui vous apporteront leur soutien. Également pour ces jeunes sans nul doute qui ont des talons cachés qui sont quelque part, peut-être qui auront envie de vous contacter. Qu'est-ce que vous pouvez bien leur dire ? Le travail paye toujours. Il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que nous qui sommes Belges de Bruxelles énormément de talent. Maintenant, c'est souvent dans la tête que ça coince malheureusement. Des talons, il y en a énormément mais dans la tête, il n'y en a pas tellement qui ont la force mentale pour pouvoir y arriver. Donc tout ce que je peux dire, c'est continuer à bosser et un jour ou l'autre, ça viendra. En parlant, c'est vrai que c'était la dernière question mais j'ai une toute petite question. Aujourd'hui, vous êtes en train de diriger également une grande partie de ce club. C'est quoi le secret ? Votre secret à vous ? Écoutez, je suis quelqu'un qui est un éternel insatisfait. Je mets toujours la barre haute. Je viens d'un grand club ici qui est du Lange où j'ai cette mentalité de vouloir gagner ce championnat. Je l'ai gagné pratiquement chaque année. donc ici, j'arrive avec une certaine envie de gagner. Je n'ai jamais connu le maintien ou quoi que ce soit dans ce pays. Bien au contraire, j'ai gagné, je pense, tout ce qu'on pouvait gagner et quand je viens ici, je viens avec mon sérieux, je viens avec tout ce qu'il faut faire pour rendre le club le plus pro possible. Je pense qu'il manquait un petit peu ça dans ce club mais il y a tous les gens autour également qui ne sont pas mis devant comme aujourd'hui mais qui font un boulot énorme. Donc voilà, c'est un ensemble et voilà, c'est positif. Caféine, votre émission se retrouve ici au Luxembourg. Nous avons assisté à un super beau match entre l'Union Titus Pétange et une équipe adverse également. Ça a été un match absolument grand, diose dans la mesure où les deux équipes ont fait face l'une envers l'autre et sur un score de 1 partout. Mais nous sommes ici présentement avec une icône, un jeune prodige qui est en train de marquer son pas, qui est en train de marquer son parcours à travers ses performances. Mesdames et messieurs, nous vous présentons aujourd'hui un jeune attaquant très puissant qui fait partie de cette équipe et qui vient de Belgique. Oui, il vient de Belgique. À 21 ans à peine, il marque déjà début dans cette grande équipe et vous entendrez parler de lui. Ce n'est que le début de cette belle histoire et vous vous souviendrez de son nom. Alors, je vous présente ici avec moi, Jordi Soladio. Bonjour Jordi. Bonjour. Alors, tes impressions pour ce match que tu viens de passer ici ? Donc, le coach nous avait prévenu que ce match allait être très costaud. Ça allait être pour des vrais bonhommes, pour des guerriers. Et dès qu'on a commencé le match, on a senti que ce n'était pas des blagues et c'était vraiment costaud. Est-ce que tu t'attendais quand même à un score pareil ou plutôt tu t'es dit que ton équipe allait quand même prendre le déçu sur l'équipe adverse ? Comme on a dit dans le vestiaire, c'est la deuxième, après nous, c'est la deuxième meilleure équipe dans le championnat. Donc, voilà, nous, on pensait vraiment qu'on allait gagner ce match. Mais après, voilà, c'est 1-1. Après, on n'est pas vraiment déçus, pas vraiment dégoûtés. Et qu'est-ce qui se passe après ce match ? 1-1 partout ? Votre équipe garde toujours la tête du championnat, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. On est toujours champions. Là, on est champions d'hiver. Voilà, on avait 4 points d'avance. Si on gagnait aujourd'hui, on avait 7 points d'avance et voilà, on allait rentrer calmement pendant cette rêve. Alors, on a vu que tu es sorti dans la deuxième partie du match. Est-ce que, parce que nous, on sait que toi, tu as eu de très belles performances au cours de cette saison et est-ce que tu n'étais pas au mieux de ta forme quand même au cours de ce match ? Après, non, comme le coach l'a dit, on a deux différents styles de jeu. On a deux différents attaquants. Il y a moi et Edir Mokrani. Lui, c'est plutôt en l'air, les duels, tout ça. Moi, c'est plutôt profondeur, balle dans le pied, tout ça. Et voilà, il a voulu changer à la fin parce qu'il sentait qu'on devait plus envoyer le ballon vers l'attaquant et puis voilà, il a changé de style et puis voilà, je dois le faire avec. Alors, tu te retrouves ici au Luxembourg alors qu'on sait tous que tu viens de Maligne, tu es passé par Maligne, tu es passé par pas mal de clubs également pour venir ici. Est-ce que tu te sens beaucoup plus mieux ici en Luxembourg qu'en Belgique ou c'est quoi ton souhait ? Qu'est-ce que tu voudrais vraiment atteindre comme objectif ? D'abord, mon souhait, c'est jouer si possible on rêve tous d'être joueur professionnel et comme tu dis, je venais en Belgique, j'étais en Belgique et je n'avais jamais en tête de jouer au Luxembourg ou quoi que ce soit. Après, on a eu des contacts pour venir ici dans ce club. Il y avait un projet très intéressant et puis voilà, on est là maintenant et franchement, je suis très content de mon équipe et je ne peux pas rêver mieux. Nous savons tous également que tu es originaire du Congo. Tu es originaire du Congo. Est-ce que tu rêves un jour de jouer pour la Nationale ? Oui, c'est un rêve de tout petit, de jouer pour le pays de tes parents et voilà. Donc, ce qui veut dire que si la Nationale, aujourd'hui, congolaise, décidait de t'appeler, tu accepterais bien de rejoindre les rangs. Alors, le message est passé. Jordi Soladio est là, il joue pour Union Titus Pétange. Il est prêt également à être un des représentants de l'équipe nationale également de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas fini. Est-ce que tu as un mot particulier pour la communauté, pour tous ceux qui te suivent et qui voudront bien te soutenir ? Tout d'abord, je veux dire parce que le foot, ici au Luxembourg, ce n'est pas vraiment connu dans le monde et je veux d'abord dire que suivez-nous et puis voilà, vous allez voir qu'on va faire un nom parce que pour Union Titus Pétange, c'est quand même la première fois qu'il joue dans le haut du classement et vous allez encore beaucoup entendre parler de nous. Jordi Soladio, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir permis d'être interviewé et encore, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Nous avons ici présentement deux personnes qui représentent le staff du jeune Jordi Soladio. Entre autres, ceux qui encadrent son équipe, ceux qui encadrent un peu sa carrière et qui l'accompagnent dans ce long processus. Donc, j'ai ici devant moi Lionel Luamba qui est ici et Audi Makanza qui est ici qui représente également Jordi Soladio. Je vais commencer par l'un ou l'autre mais moi, j'ai envie de vous dire d'où commence, je vais commencer par toi Lionel, tu vas essayer de te présenter un peu, essayer d'expliquer un peu ce que tu fais en général, quel est ton rôle aux côtés du jeune Jordi Soladio et de nous expliquer d'où commence un peu ta rencontre avec Jordi et cette envie de l'accompagner. Donc en fait, moi c'est très simple, moi je suis un ancien joueur de football jusqu'en 3ème division belge et en fait, bon le football c'est toute ma vie, j'y ai consacré tout mon temps, toute ma passion on va dire et de fil en aiguille je me suis toujours dit après ma carrière de football, j'allais commencer à m'investir en fait dans le football en général et via mon cousin Andy Makanza, par hasard, on a trouvé la même philosophie de pensée et de fil en aiguille en fait, on a commencé à comprendre qu'on avait plus ou moins les mêmes réseaux des jeunes africains surtout, principalement et ciblés des jeunes africains il faut savoir qu'à Bruxelles il y a beaucoup de talent nous on a on a toujours essayé de de via via pousser des jeunes talents à pouvoir s'exprimer en fait et on s'est rendu compte qu'en finalité il y avait possibilité de faire quelque chose et nous sommes arrivés à un point précis où avec certains joueurs on pouvait mettre des choses en place et donc on a via Andy qui était plus proche de Jordi on a décidé de de le prendre en main et de passer un cap il y a encore d'autres joueurs bien sûr mais Jordi principalement c'est un des plus gros potentiels de notre structure et on va tout faire pour qu'il arrive vraiment au niveau dans lequel il souhaite on va pousser et on va conseiller Jordi dans sa carrière et nous visons vraiment quelque chose de vraiment très précis quoi d'accord alors Andy donc j'ai de ce que de ce que Lionel vient de nous dire tu es très lié à Jordi Soladio alors un peu plus dans d'une manière brève est-ce que tu sais nous expliquer qui tu es d'abord qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu es il t'est arrivé quand même cette motivation d'accompagner Jordi en fait moi à la base comme Lionel a dit précédemment nous sommes des personnes du football donc on a nous-mêmes joué au football ensuite on a commencé à s'occuper des petits frères du quartier pour essayer de les pousser de faire en sorte qu'ils atteignent un niveau que sans encadrement ce ne serait pas possible Jordi rentre dans cette même optique là j'ai rencontré Jordi par hasard sur mon lieu de travail où j'étais responsable d'un magasin de literie et en voyant Jordi un peu dans cette perdition il était un peu perdu il venait justement d'atteindre via l'équipe réserve l'équipe première il avait fait la préparation avec l'équipe première avec un très bon coach Yannick Ferreira il est arrivé à un bon niveau il marquait en préparation une fois que le coach a dû prendre ses bagages et donc a été renvoyé du club de Malines Jordi est un peu tombé dans les oubliettes et donc c'est à ce moment là que je l'ai rencontré ça faisait six mois qu'il traînait en réserve que malgré ça il a quand même marqué beaucoup de goals en réserve mais que Malines ne croyait pas finalement en lui donc j'ai décidé de rester en contact dans un premier temps avec lui et de l'accompagner dans son rêve de devenir joueur professionnel donc dans un premier temps j'avais un rôle plus en retrait donc je le conseillais un peu de loin par rapport à comment est-ce qu'il devait apprendre à appréhender la vie de footballeur et de voir dans quelle optique voilà il pouvait évoluer donc dans un premier temps j'ai assisté son premier transfert à Dessel donc il est passé de la première division belge à la troisième division belge pour essayer de se relancer de mettre en fait son nom sur la carte du football belge bon son passage s'est passé via un autre agent donc moi j'étais plus dans un rôle de conseiller Jordi m'a épris un peu comme un grand frère ce grand frère voilà qui vient un peu chapeauter les choses et faire en sorte qu'il soit dans un bon état d'esprit pour vraiment avoir l'état que focalisé sur le football et que je m'occupe un peu de tout ce qui est aspect à côté donc savoir les conditions dans lesquelles il allait évoluer dans quel type de club parce qu'il faut savoir que j'ai une très bonne base de données du football belge donc je connais assez bien le football belge et de faire en sorte que vraiment que Jordi puisse évoluer étape par étape qu'il soit bien accompagné mais moi j'ai envie de vous poser la question si vous pouvez bien encore plus un peu se rapprocher moi j'ai envie de savoir quel est le secret en fait vous utilisez quelle méthode afin d'accompagner Jordi afin qu'il soit meilleur parce que Jordi est parmi les puissants attaquants du championnat il faut le dire et son équipe est première dans le championnat luxembourgeois ça veut dire que vous avez effectué un grand travail de fond je vous poserai tous les deux la question chacun me répondra à sa manière comment vous avez fait quel est le secret en fait alors le secret c'est la passion donc quand je parle à Jordi je parle avec passion je parle à mon petit frère ce n'est pas que notre joueur c'est notre petit frère donc on l'encadre vraiment dans tous les aspects pour qu'il soit dans les meilleures conditions on va dire mentales pour pouvoir atteindre cet objectif là comme tu as dit c'est un attaquant très puissant c'est on va dire une race très rare avoir la puissance et avoir cette agilité technique pour avoir une bonne maîtrise de la balle allier la puissance encore à la vitesse il n'y a pas beaucoup d'attaquants qui ont ça dans le paysage du football on va dire ça et en voyant son potentiel on a juste envie d'une chose c'est qu'il réussisse s'il réussit c'est toute la structure qui réussit et ça ouvre en fait un chemin pour d'autres pour d'autres footballeurs qui sont dans les mêmes conditions que lui qui ont besoin d'être encadrés et nous on est très fort dans ça parce qu'avant tout avant d'être des représentants on est des grands frères alors Lionel tout à l'heure Jordi nous a dit qu'il avait également ce désir de faire partie de la nationale en république démocratique du Congo est-ce que vous pensez qu'il est vraiment à mesure déjà d'intégrer l'équipe est-ce qu'il a la performance qui va avec et qu'une fois qu'il une fois qu'il sera déjà parmi ceux qui seront sélectionnés par exemple il sera à mesure vraiment de marquer son empreinte je pense que ça va dépendre de plusieurs paramètres en question bon ici il faut savoir que c'est un tremplin c'est une c'est une bonne vitrine en fait pour pouvoir s'exposer Jordi n'a le potentiel largement je pense et Andy va être d'accord avec moi de pouvoir s'imposer ici au Luxembourg nous on a établi une feuille de route où on se dit il peut faire ici maximum deux ans et à ce moment-là passer un palier pour jouer en équipe nationale du Congo il faut être régulier il faut il faut prester s'il arrive à un niveau je veux dire comment dire qui est qui est acceptable il est clair qu'il aura une visibilité maintenant il reste à voir quels sont les critères de sélection du sélectionneur du Congo mais je pense qu'avec ce qu'on est en train de mettre en place avec Jordi la possibilité à long terme c'est qu'il arrive effectivement en équipe nationale du Congo avec ses qualités et son potentiel c'est ce qu'on mise et on a vraiment confiance en lui je pense qu'il pourra faire l'affaire à un moment donné alors donc ça veut dire que Jordi a de belles occasions devant lui vous allez tout mettre en oeuvre afin qu'il même si ce n'était pas par exemple même si ce n'était pas l'équipe nationale mais au moins il ira un peu plus de l'avant encore c'est bien ça bien sûr effectivement je pense que nous en tout cas de notre côté que ce soit moi et Andy on a comme j'ai dit depuis le début on a une philosophie on a une vision et on va l'accompagner là-dedans avec notre expérience que ce soit moi de mon côté en tant que joueur j'ai joué quand même assez haut niveau avec des joueurs de qualité je suis quelqu'un de terrain Andy aussi laid je pense que notre binôme peut vraiment apporter vraiment un plus à Jordi le football ce n'est pas seulement avoir du talent ça passe aussi par du mental un accompagnement un support voilà et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui manquent un peu de ça nous on est dans cette vision là c'est de vraiment accompagner le joueur jusqu'au bout quel que soit le problème c'est qu'on est là on est disponible et le joueur sait qu'en fait il peut compter sur des personnes fiables et surtout qui croient en lui en fait c'est le plus important je pense que ça c'est le boost que ce soit pour lui et pour nous et c'est une motivation il n'y a pas de mots c'est la motivation et voilà on va de l'avant ça va de l'avant alors Andy une avant dernière question c'est pas facile d'être un joueur d'être sélectionné d'être en première division il y a quand même des embûches il y a des embuscades il y a des difficultés auxquelles le jeune confrère est confronté qu'est-ce qui vous marque le plus chez Jordi en fait s'il fallait vraiment le caractère qu'est-ce qui vous marque le plus chez lui c'est un travailleur c'est un garçon si on lui donne l'occasion de s'exprimer il s'exprimera pourquoi ? parce que c'est un travailleur acharné quand on regarde son corps c'est le fruit d'un travail la musculation on ne peut pas motiver quelqu'un à la musculation on peut le motiver pendant six mois et ça s'arrête ce garçon depuis que je l'ai connu il a toujours eu le même corps c'est quelqu'un quand il n'a pas match il va courir à l'extérieur ça c'est un travail que nous en tant que représentant on ne peut pas faire on ne peut pas motiver quelqu'un à aller atteindre le haut niveau on peut l'aider on peut lui donner ce petit surplus qui va faire qu'il va passer un palier mais si déjà tu n'as pas la mentalité d'un joueur professionnel et tu n'as pas l'envie d'arriver à ce niveau là tu ne vas pas y avoir un papa oui totalement alors Média Plus Télévisions c'est une chaîne également pour notre communauté alors un mot particulier peut-être en ligne à la Merci beaucoup merci beaucoup on dit alors Lionel un dernier mot je ne sais pas peut-être que tu choisiras de le faire en français ou en Lingala mais en tout cas pour ceux qui nous suivent pour la communauté parce que Média Plus Télévisions c'est une chaîne qui booste les jeunes de la diaspora que vous êtes parce que vous incarnez la diaspora vous êtes l'avenir de la diaspora vous êtes l'avenir de ce pan entre le Congo nos pays d'origine et également nos pays nos pays de résidence nos pays d'accueil un mot pour ceux qui veulent peut-être soutenir Jordi voilà en tout cas donc premièrement je voulais d'abord vous remercier l'équipe de Média Plus TV parce que ça sans vous en fait on n'arrive pas à une réunion comme ça et ça fait plaisir donc ça veut dire qu'encore entre nous les Congolais il y a des possibilités et il faut vraiment les prendre en compte c'est de faire confiance à l'un ou à l'autre mais c'est d'avancer ensemble en fait et c'est peut-être ce qui manque parfois dans certains domaines c'est d'avancer ensemble on doit être unis on doit avancer de manière positive et vraiment de manière en unité voilà c'est ça c'est vraiment c'est l'unité moi je prône l'unité il faut savoir ici que nous on est parti de rien on a des objectifs on va essayer de les atteindre si on n'arrive pas on aura essayé je veux dire aussi au peuple congolais comme dire c'est de nous soutenir d'aller de l'avant soutenir Jordi Jordi Soladio retenez ce nom parce que je sais qu'il va percer à un moment donné il va arriver à son but et moi et mon cousin Andy on fera tout tout ce qui est possible pour qu'il arrive au niveau à quel il souhaite arriver et de notre côté nous on veut on veut aussi avancer d'une certaine manière et on va arriver au bout du compte voilà moi je voulais vous remercier bonjour à tout le monde au Congo bonjour à tout le monde à Bruxelles voilà nous on est ici ensemble c'est le plus important Bissona Bissot merci au revoir à bientôt alors c'est le mot de la fin ils ont voulu accompagner leurs confrères ils ont voulu accompagner leurs frères mais ça ne s'arrête pas qu'à Jordi parce que derrière Jordi il y a également d'autres jeunes sans nul doute qui ont besoin de se faire entendre et n'hésitez surtout pas Yoneh Luamba est là Andy Baganza est là pour vous accompagner vous pouvez les contacter vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux si je ne me trompe pas vous pouvez les contacter et ils sauront quand même vous apporter une belle lumière vous orienter et pourquoi pas faire de vous des champions parce que j'ose vous le dire déjà retenez ce nom Jordi Soladio il va faire parler de lui ce n'est qu'une infime partie de ce qu'il a déjà fait il va devenir grand et on entendra parler de lui parce que chez Média Plus Télévisions on fait des stars et on accompagne des stars on fait des stars et on fait des stars